... Donc Estelle Doudé qui est professeure à l'université de Grenoble. Son champ de spécialité est la littérature française, et plus exactement la littérature française du Moyen-Âge, et même de la fin du Moyen-Âge. Elle a travaillé notamment sur les chroniqueurs, sur le théâtre, mais son signe distinctif serait plutôt son ouverture méthodologique et scientifique. La preuve ici, elle va faire dialoguer le théâtre japonais et le théâtre européen, donc symétrie à symétrie, en ajoutant une nouvelle combinatoire, à savoir la symétrie médiévale et la symétrie contemporaine. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup aux organisateurs de nous accueillir ici à Bordeaux. Je vais donc changer le programme, mais tout de même parler moi aussi des organismes vivants qui se regroupent, se désunissent et interagissent, je parlerai ici des acteurs, comme vous l'avez compris, à travers cette petite réflexion. Alors on a parlé depuis ce matin de ce qui est symétrique, ce qui éventuellement soumis à une transformation, éventuellement un reflet dans un miroir, ne se voit pas peut-être modifié ou pas entièrement modifié, et notre programme symétrique, d'ailleurs vous l'avez vu, vient nous montrer un certain nombre d'images de cela, nous invitant à réfléchir non seulement sur symétrie et asymétrie, mais peut-être aussi sur les notions de variance et d'invariance. Alors toutes ces notions, on peut se demander si elles sont opératoires dans le champ des arts de la scène, qui est, Nelly l'a rappelé, mon champ de spécialité, parce que peut-être contrairement aux arts de l'écran, dans les arts de la scène, chaque représentation est asymétrique à celle qui la précède et à celle qui la suit, nécessairement en quelque sorte différente. Et pourtant, je vais essayer de faire marcher ceci, lorsque l'UNESCO a créé, vous le savez, une convention pour préserver le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en 2003, ont aussitôt intégré dans ce patrimoine, ont été intégrés, de nombreux arts de la scène orientaux, le no japonais, l'opéra de Pékin, etc., et très peu d'arts de nos salles occidentales. La raison en est que l'inscription dans ce patrimoine implique en effet de donner une reconnaissance à des arts que nous appellerions symétriques, autrement dit, qui possèdent très peu de variances par rapport à eux-mêmes. Des arts qui, par exemple, relèvent d'une tradition ancienne, mais encore vivante, ayant conservé des codes de jeu, des décors, des intrigues, ritualisées par une transmission de longue durée, ritualisation qui permet aux communautés qui jouent, qui voient jouer ces spectacles, d'atteindre à une certaine identité culturelle. Au contraire, l'autre théâtre, le théâtre occidental, a été scandé par des asymétries perpétuelles, avec lui-même, des changements brutaux, tant dans ses esthétiques que dans ses techniques de jeu. Il semble donc exister, dans l'histoire des arts du spectacle mondiaux, une opposition entre un théâtre oriental qui serait symétrique à lui-même, invariant, si vous voulez, et un théâtre occidental constamment asymétrique à lui-même. Et pourtant, cette opposition peut être nuancée, me semble-t-il, si on prend en compte les relations que ces deux arts ont nouées à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'objet de mon enquête est de montrer que les rénovateurs du théâtre occidental, au début du XXe siècle, qui étaient à la recherche d'une rupture avec les pratiques de leur temps, ce qu'on faisait sur les scènes occidentales au début du XXe siècle, ont venu chercher cette rupture dans une asymétrie, qu'ils ont été chercher dans un théâtre de l'ailleurs, le théâtre traditionnel oriental, et particulièrement le no-japonais, auquel je vais m'intéresser ici. Bien sûr, ce théâtre, ils l'ont fantasmé comme un art totalement asymétrique à leur propre culture, mais aussi comme un art en miroir, symétrique, si vous voulez, à une culture théâtrale qui était celle de l'Occident du passé, et en particulier à la culture théâtrale de l'Occident médiéval. Ainsi donc, tout au long du XXe siècle, l'avant-garde théâtrale française, je vais m'intéresser ici à cet espace, s'est donné pour objectif une sorte de retour à son propre passé, à travers le détour vers l'ailleurs, cet ailleurs culturel et géographique, qui leur permettaient, qui permettaient aux artistes de problématiser les questions du miroir, de l'inversion, de la variance et de l'invariance, et ce qui, me semble-t-il, a eu un impact sur nos cultures visuelles actuelles. Alors, j'envisagerai rapidement les éléments de symétrie qui sont de fait repérables entre le théâtre japonais ancien et le théâtre occidental ancien, ce qui a justifié leur mise en rapport par les avant-gardes au début du XXe siècle, puis j'existerai ensuite deux études de cas sur des artistes qui se sont confrontés au nous, l'un essayant de réfléchir à la réinvention des techniques de jeu de l'acteur par symétrie entre techniques de jeu traditionnelles japonaises et nouvelles techniques européennes, et l'autre qui s'est intéressé à la question de la symétrie des esthétiques dramatiques. Alors, sans qu'aucun contact entre eux ne soit documenté en réalité avant le XXe siècle, les arts du spectacle au Japon et en Europe se sont néanmoins développés avec des symétries tout à fait frappantes pour l'historien, et qui de fait ont frappé ceux qui les ont découverts d'emblée. Je prendrai ici l'exemple du no japonais, du no et du kyogen, et des mystères et des farces pour le français. Alors, quelles sont les symétries au Moyen-Âge de ces deux arts qui, évidemment, à l'époque, n'ont aucun rapport, aucun contact, plus exactement, l'un avec l'autre. D'abord, la symétrie chronologique. Ce sont des arts qui se développent exactement à la même période, entre le XIVe et le XVIe siècle. Deuxième symétrie, assez intéressante, la symétrie de conservation quantitative. Nous avons conservé au Japon environ 200 pièces de no, 250 kyogen, je vais expliquer un tout petit peu juste après ce que c'est que le no et le kyogen, est une centaine de mystères et 200 farces en français. Donc, quantitativement, on a un corpus documentaire qui est assez proche. Alors, maintenant, d'un point de vue esthétique, plus intéressant. Ces pièces, et en particulier les mystères français et les no japonais, se présentent avec une symétrie d'usage, c'est-à-dire à la fois une symétrie sociale et esthétique, tout à fait intéressante. Ce sont des théâtres du rituel, des théâtres rituels, qui mettent en scène deux lieux, en contact, d'une part, l'autre monde, qui peut être le monde du paradis si on est dans l'espace chrétien, qui peut être l'autre monde, l'au-delà, si on est dans l'espace japonais, et notre monde à nous. Et le but de ces pièces est de mettre en scène ces relations entre notre monde et le monde de l'au-delà via des personnages qui sont capables d'effectuer ce passage et qui se trouvent donc, du coup, être les héros de ces pièces de no ou de mystères. Des saints dans l'espace chrétien, des sorcières, par exemple, ou des démons dans l'espace japonais. D'ailleurs, aussi, dans l'espace chrétien, on a également des diables. Donc, ce sont des arts qui fonctionnent, je dirais, d'un point de vue esthétique et thématique, relativement de manière proche. Par ailleurs, d'un point de vue de la structuration des pièces, les symétries sont tout à fait frappantes. Les nô, je ne sais pas si vous avez déjà vu des nô, c'est très long. Ça dure une journée, un nô. Alors, vous n'avez sans doute peu vu de mystères, enfin, il en existe encore en Europe, mais un mystère, c'est quatre jours. Non, c'est encore plus long. Alors, ça fait beaucoup pour un spectacle. Aussi, ces pièces longues étaient, ils sont, dans le cas du nô, scandées par l'insertion d'intermèdes comiques que l'on appelle dans l'espace occidental des farces et dans l'espace japonais des kyogen, qui fonctionnent, ce sont des pièces de divertissement, qui fonctionnent d'une manière, elles aussi, tout à fait symétriques. Alors, dans toutes ces symétries, il y a bien sûr des asymétries, on ne va pas dire, bien sûr, que tout est dans tout. Ainsi, les mystères sont joués par des communautés, c'est un acte de foi, en quelque sorte, joués par des communautés d'habitants qui sont non des amateurs, si vous voulez, alors que les nô sont prises en charge, en général, par des troupes de comédiens professionnels. Il y a donc une différence dans la qualité des comédiens. Mais cette différence, c'est ce ton, face à la symétrie entre les farces et les kyogen, qui sont deux arts, également joués par des professionnels, et également proposant un code de jeu codifié, avec des masques, des jeux de scène, etc., au point qu'on a souvent parlé du kyogen, comme une farce japonaise. Donc, on a un nœud, assez étonnant, de symétrie, avec quelques asymétries, et ce nœud n'a pas échappé aux premiers spectateurs occidentaux, qui, dès le 16e siècle, ont découvert le théâtre japonais. Et ce jeu d'écart et de symétrie, que je viens d'esquisser, se trouve en réalité souligné dès le premier traité, alors assez célèbre, en 1585, du jésuite portugais Louis Froese sur les différences et mœurs du Japon et de l'Europe, et dont le 13e chapitre, consacré au spectacle, s'attache aux symétries et aux asymétries entre les arts du spectacle, du Japon et de l'Europe de cette époque. Et pourtant, il a fallu attendre le 20e siècle pour que le public occidental, particulièrement français, découvre vraiment ce qu'était le théâtre japonais. C'est en 1900 que Paris a découvert le kabuki grâce à la troupe d'Ottojiro Kawakami et surtout à son actrice très célèbre, Sada Yako, immortalisée par Picasso, mais aussi par d'autres. Et seulement, donc 1900, et seulement en 1957 que, pour la première fois, une troupe japonaise est venue jouer à Paris du No et du Kyogen. Une présence tardive, mais qui, en réalité, a été précédée par plusieurs décennies de publications qui ont tenté de définir ce théâtre japonais inconnu des publics occidentaux grâce à des relevés de symétrie et d'asymétrie avec ce que les publics occidentaux pouvaient connaître. Et ces textes, notamment le premier consacré au théâtre au Japon en français, en 1873, n'ont cessé de donner des définitions via des listes de symétrie entre le théâtre japonais du Moyen Âge et le théâtre français du Moyen Âge. Ces parallèles si nombreux, soutenus par les traductions des pièces japonaises en français, par exemple, en 1921, ont rapidement fait florès dans le milieu des intellectuels qui était aussi celui des avant-gardes artistiques. Ainsi, dans le milieu d'une nouvelle revue française où les premières traductions de No ont joui de compte-rendu par Jean Schamberger et ont attiré l'attention d'André Gide et de ses compagnons, parmi eux, bien sûr, le metteur en scène et écrivain Jacques Coppeau. Comme plus tard Meyerhold et Brecht, Jacques Coppeau est un homme qui a consacré sa carrière à réformer radicalement les techniques de jeu du théâtre français du début du XXe siècle selon deux principes. Le premier principe consistant à refuser la prééminence du texte qui était classique en ce début du XXe siècle et en donnant la prééminence plutôt à la performance physique de l'acteur ce qui a conduit Coppeau à chercher des styles de jeu et donc vous allez voir où est-ce qu'il va trouver ces styles de jeu. Et deuxième point, Coppeau souhaitait recréer un théâtre qu'il appelait le théâtre des origines, le théâtre comme au Moyen-Âge, un théâtre perdu en ce début du XXe siècle et qu'il caractérisait par des traiteaux nus contre les mises en scène illusionnistes qui avaient cours à son époque. Travaillant les codes de la Comédia de l'Arte et de la Farce depuis la fondation de son théâtre du Vieux Colombier en 1913, Coppeau a donc recherché pendant toute sa carrière des techniques de jeu qui étaient à la fois anciennes et nouvelles, issues d'une longue tradition et pourtant parfaitement inouïes pour les publics occidentaux. Et en cherchant ces techniques, il est tombé sur le nô. Coppeau n'a jamais vu de nô de son vivant, mais il en a lu de nombreuses définitions dans ses livres qui soulignaient la symétrie parfaite entre le nô japonais du Moyen-Âge et les techniques de jeu telles qu'on peut les reconstituer du Moyen-Âge français. Il en a été séduit et en 1923, a décidé de passer à la reconstitution, sans en avoir jamais rien vu de cela, mais à la reconstitution des techniques de jeu du nô. Et il a tenté de jouer, il a mis en place à ce moment-là, une mise en scène d'un nô traduit du japonais par sa collaboratrice Suzanne Bing qui s'appelait Katan. Et ça a été un désastre absolu. Non pas tant un désastre artistique, mais en fait, ils n'ont pas réussi à jouer la pièce. Il y a un acteur qui a voulu jouer du nô et puis il est tombé de la scène, il s'est cassé la jambe, c'est extrêmement dangereux. le nô. La pièce n'a pas eu lieu, le théâtre a fait faillite et le vieux colombier a fermé en 1923. Donc le nô peut être fatal, attention si vous avez des envies de ce point de vue. Alors l'héritage de Copot, donc cette technique qui semble aboutir à une sorte d'impasse, tout de même a eu, n'a pas été totalement perdu, puisque 20 ans plus tard, en 1947, sa fille Anne-Hélène et le mari de cette dernière, Jacques Dasté, ont repris le projet de renouveler le jeu de l'acteur français, de l'acteur moderne et de moderniser en quelque sorte le jeu de l'acteur en créant une symétrie et une inspiration avec les techniques de nô traditionnelles. Cette fois, avec une autre pièce, un nô en effet traditionnel qui s'appelle la rivière Soumida et qui a été le premier nô entièrement joué en France selon la technique traditionnelle par des acteurs français. Bien avant donc que les Japonais arrivent, enfin, 10 ans avant que les Japonais arrivent à Paris. La représentation de cette pièce s'est faite à Grenoble. Alors, vous me direz, vous voulez, elle vient de Grenoble, elle nous parle de Grenoble, soit, mais ce n'a pas été un hasard car cette pièce est très explicitement inscrite dans un programme de revendications artistiques qui a accompagné le mouvement de la décentralisation culturelle. Il s'agissait bien par le nom de dire non, non au théâtre commercial, non au jeu psychologique de l'acteur qui était le jeu occidental de cette époque, non aussi à Paris. Et les expérimentations des dastés qui ont été les premiers à jouer dans les mêmes spectacles des miracles médiévaux du XIIIe siècle, des no-japonais et des pièces de Brecht, ce qui a l'air d'être un éclistisme mais qui n'est en rien un éclectisme, qui est en réalité une recherche d'un nouveau jeu d'acteurs, ont été l'une des expressions de cette révolution artistique que ces détracteurs dans ces années 40-50 ont souvent désigné du nom de japonaiserie parce qu'ils n'étaient pas toujours parfaitement convaincus. Alors, premier jeu de symétrie, premier jeu de symétrie, repenser la technique de jeu de l'acteur à travers, au fond, donner un futur au jeu de l'acteur à travers un passé qui est le futur occidental et passé japonais. Une autre approche a été symétrique, jouance de la symétrie, a été proposée différemment, une façon complémentaire par Paul Claudel, ambassadeur, vous le savez, de France au Japon entre 1921 et 1927. Claudel a été un très fin connaisseur du nom, il a même d'ailleurs écrit des noms pour des canevas de noms pour des troupes japonaises et il en a retiré, je dirais, plusieurs principes esthétiques qui ont nourri notamment certaines de ces pièces dont le soulier de satin est la plus célèbre. Premier principe esthétique, ce qui fascinait Claudel dans le nom, c'était des pièces qui mettaient en scène une porosité entre l'ici-bas et l'au-delà, c'est-à-dire des pièces qui jouent sur le rapport de l'au-delà et de notre monde. Deuxième point, ce qui fascinait Claudel dans le nom, c'est la culture partagée entre les acteurs et le public qui fait que, grâce au jeu simplement de l'acteur, le public comprend parfaitement ce qui se passe sur scène. Comment retrouver ça ? Et enfin, parce que le texte du nom est parfaitement incompréhensible, y compris pour un public japonais actuel, parce que c'est un japonais ancien, toute la communication de cet art est fondée sur l'émotion, l'émotion portée par le jeu de l'acteur et reconnue comme telle par le public. Claudel en a été fasciné et il en a tiré cette définition très célèbre en asymétrie ici, en reposant le drame occidental et le nom japonais. Le drame occidental, dit Claudel, c'est quelque chose qui arrive, le nom, c'est quelqu'un qui y arrive. Alors, attiré par la renaissance de la culture française du Moyen-Âge, vous savez que c'est tous les deux des catholiques born again, c'est-à-dire des convertis à la fois catholiques, ce qui est un point évidemment important, Claudel a vu dans le nom une possibilité de symétrie et peut-être de source nouvelle pour non seulement créer un passage entre Orient et Occident, mais surtout pour créer un passage entre le passé perdu de l'Occident et le présent de l'Occident aussi, ce présent des avant-gardes artistiques. Il lui fallait donc s'inspirer du nom pour créer une nouvelle esthétique, un nouveau genre et c'est ce qu'il a fait à travers le genre de l'oratorio pantomime. Donc, un oratorio pantomime, c'est un spectacle qui joue de la symétrie entre la récitation psalmodier du texte et la musique et les chorégraphies qui l'accompagnent. Et ce genre a été codifié par Claudel avec la collaboration de certains musiciens comme par exemple Arthur O'Negger à travers plusieurs pièces dont la plus célèbre aujourd'hui est sans doute Jeannot Boucher créée en 1935 et qui continue à être largement créée. Alors, comment ça fonctionne ? Cet oratorio pantomime ici, ça fonctionne, la scénographie est inspirée à la fois du Moyen-Âge français et du Japon, d'une eau japonais mis en quelque sorte en symétrie et parallèlement l'un par rapport à l'autre. Alors, parallèlement au sens propre du terme puisque ce sont des pièces qui jouent sur une scénographie je vais vous montrer comme ceci donc en deux vous le voyez si j'y arrive voilà donc une scénographie en deux étages un étage du bas et un étage du haut alors ces deux étages représentent dans le cas de Jeannot Boucher l'étage du haut Jeanne est déjà presque au ciel c'est au moment de sa mort elle attend d'être brûlée et elle est déjà partie dans l'au-delà en esprit c'est donc la figure de ce qu'on appelle dans le no japonais le chité c'est-à-dire le personnage qui est capable de passer entre notre monde et l'autre monde Jeanne d'Arc c'est le chité et là auprès d'elle le waki sous la figure de Saint-Dominique le waki dans le no japonais c'est le récitateur c'est celui qui explique ce qui est en train de se passer ces deux personnages sont à l'étage supérieur et observent ce qui se passe à l'étage inférieur et ce qui se passe à l'étage inférieur c'est la vie de Jeanne remémorée en quelque sorte et remémorée par des allégories ou des figures grotesques qui jouent en croisant deux types de chorégraphies une chorégraphie qui est inspirée des rituels carnavalesques du Moyen-Âge la fête de l'âne et une chorégraphie qui est inspirée du nous et ces deux chorégraphies jouent en quelque sorte ensemble alors le succès de cette pièce dont ici vous avez une des dernières tournées en 2015 il y a actuellement une tournée en 2017 je crois que c'est à Aix-en en Provence ne s'est jamais démentie et son impact est important encore aujourd'hui puisque lorsqu'en 2011 la ville d'Orléans a décidé de commémorer Jeanne d'Arc elle s'est dit par quel type de spectacle on pourrait commémorer Jeanne d'Arc et la ville d'Orléans a demandé à des artistes japonais de théâtre nous de venir créer un nous sur Jeanne d'Arc à Orléans et ce qu'ont fait les artistes de théâtre nous c'est qu'ils ont repris la pièce de Claudel Jeanne d'Auboucher elle-même inspirée d'un eau japonais le jeu de symétrie et d'asymétrie devient absolument éblouissant ici et qu'ils ont joué cette pièce devant le public alors j'arrive à ma conclusion au fil du XXe siècle se sont donc développées des réflexions des réflexions pratiques des créations aussi qui ont exploité fantasmé les symétries et les asymétries qui rapprochent et qui opposent les théâtres de l'Occident et de l'Orient dont les histoires sont pourtant tout à fait différentes en est résulté me semble-t-il une hybridité spectaculaire qui bien avant le développement des masses médias actuelles a contribué à faire émerger un imaginaire visuel global fondé me semble-t-il sur ces relations complexes entre imaginaire visuel médiéval oriental et imaginaire visuel occidental contemporain cet imaginaire a si bien pénétré nos esprits que nous ne sommes plus guère surpris par exemple que des mises en scène associées au Japon ancien soit utilisées pour nous donner à voir le passé du Moyen-Âge occidental en témoigne par exemple pour ceux qui l'ont vu c'est merveilleux le cycle des Shakespeare japonais lancé par Ariane Mouchkine au festival d'Avignon en 1982 et qui a donné une renommée mondiale sa première renommée au théâtre du soleil il s'agissait ici de jouer le Moyen-Âge représenté par Shakespeare Moyen-Âge donc franco-anglais en style en l'occurrence ici Kabuki ou encore pour ceux qui ont une culture plutôt cinématographique les scénographies des combats opposant les Jedi à un Dark Vador dont vous savez qu'il est revêtu de la cuirasse d'un samouraï du XVIe siècle combat situé dans un passé indéfini qui a tous les traits de l'avenir long long time ago another galaxy etc avenir du moins tel que on se l'imaginait au tournant des années 80 alors Lucas bien sûr s'inspire on le sait de Kurosawa mettant en scène Shakespeare avec dans le cadre du Japon Kurosawa qui s'est lui-même inspiré des mises en scène de Shakespeare à la japonaise qu'on faisait au Japon dans les années 1920 à 1930 mise en scène japonaise elle-même inspirée par les expérimentations de Coppo et de Claudel en France sur le théâtre français ou médiéval ou à la médiévale joué à la japonaise donc il y a là une sorte de globalisation si l'on peut dire avant l'heure qui est peut-être entre asymétrie et symétrie l'héritage que lègue aujourd'hui à nos sociétés du spectacle mondialisé ces expérimentations théâtrales du XXe siècle merci applaudissements 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 applaudissements